hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo feuilletage flip through en anglais un peu dur à dire la première partie de mon project life 2020 donc première partie de l'année on est sur un album 6 par 8 donc l'album vous étiez pas mal à me demander un sur insta où je l'avais acheté parce qu'en fait je sais pas si vous voyez la différence peut-être pas mais à la caméra ça se voit pas la tranche de l'album est plus grande que les albums 6 par 8 qu'on trouve un peu partout sur craftelier ou scrabou.com parce qu'en fait je l'ai pris sur studio calico donc vous avez les mêmes sur le site d'allier doigt et en fait les anneaux sont beaucoup plus grands ça fait que vous pouvez en mettre beaucoup plus à l'intérieur si j'avais continué l'année sur ce format là j'aurais acheté un autre bon ça m'aurait fait seulement deux albums sur l'année et ça aurait été suffisant vu le nombre de photos que je prends maintenant donc actuellement j'ai changé de taille dont je vous en parlerai dans une autre vidéo mais là je voulais vous montrer un petit peu le rendu de l'album donc là on est au mois de juillet donc j'ai attaqué forcément juin juin j'ai fini juin dans mon autre album et donc là vous allez voir à l'intérieur donc de janvier à mai sachant que il y a deux styles donc il y a les kits studio calico et les kits Ali Edward donc de toute façon je vous explique tout dans la vidéo dans la vidéo juste après donc cette taille je l'ai beaucoup aimé l'année dernière si vous vous rappelez j'avais déjà fait une deuxième partie d'année avec ce format et j'aime beaucoup c'est très rapide il est très rapide de scraper des pages en fait dans ce format là donc ça c'est ce qui est cool c'est ce que je recommande aussi à toutes celles qui commencent le project live c'est de commencer avec des petits albums pour voir si vous arrivez déjà à suivre un peu le rythme entre les photos prises par semaine ou par mois etc et déjà parce que c'est le format que l'on trouve un peu de partout donc les pochettes sont facilement trouvables également parce que c'est chiant quand on prend des albums par exemple 9 par 12 on ne trouve pas d'albums ni de pochettes en France donc c'est un peu voilà c'est un peu compliqué faut toujours voilà anticiper pour pas tomber en rase donc voilà c'est vraiment le format basique que vous trouvez partout et plutôt on va dire abordable donc je vous laisse avec la suite de la vidéo j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à plus tard donc commençons alors déjà la première page je l'avais pas faite de suite parce que j'ai jamais d'idée en fait donc ce que j'ai fait ça c'est des cartes digitales que j'ai pris sur le site inner creative bubble donc qui sont gratuites et j'ai mis une photo qui n'a pas été prise au début de l'année c'est une photo voilà de nous deux et que j'ai insérée il n'y a pas longtemps donc voilà comme ça ma page est faite je pourrais décorer un petit peu en bas pour l'instant je laisse comme ça alors vous allez voir il y a quelques trous dans mon album parce qu'en fait quand j'ai commencé j'ai cette année j'ai commencé en 6 par 12 et j'ai changé en cours de route parce que ça me plaisait vraiment pas donc ce que j'ai fait j'ai remis mes cartes dans les pochettes et des fois il y avait des trous que je n'ai pas encore rempli car je n'ai pas encore trouvé les cartes qui pouvaient aller donc je vais le faire mais ça sera pas aujourd'hui donc là on est sur du kit studio calico et à un moment donné vous allez voir je passe au kit allié droit donc de toute façon le style va se voir donc le premier kit de janvier j'avais pas trop aimé franchement je crois que c'était le pire kit le pire kit que j'ai eu c'est vraiment des couleurs l'association de couleurs et de le style d'écriture que je n'aime pas j'ai quand même essayé de faire quelque chose parce que j'avais un kit fallait que j'utilise j'avais pas gâché mais il y avait du rouge du bleu vert orange enfin jaune tout ça en même temps moi c'était trop pour moi donc voilà donc voyez la domine et la thématique c'était ça comme vous remarquez c'est pas trop trop mes couleurs pas mais je trouve je m'en suis plutôt bien sorti il y avait des petits die-cut c'était sympa j'ai bien aimé après il y a des pages qui ont été pénibles à faire honnêtement c'était pas c'était pas la folie donc là j'ai un insert où il manque une petite carte ah oui il y avait des alphabets donc je disais là il y a des alphabets qui sont verts donc c'était pas terrible non plus c'était très voyant donc voilà donc hop donc là pareil il y a une carte qui manque donc c'est pas gênant je la remettrai après voilà il y avait beaucoup d'étoiles beaucoup de jaune enfin voilà c'était pas mon truc donc là c'est la dernière page de janvier en fait ce que je voulais faire à la base mais bah j'ai pas pu en acheter parce que je voulais faire c'est que je voulais mettre des inserts des intercalaires pardon en acétate pour séparer les mois sauf qu'en fait sauf qu'en fait j'ai jamais fait donc bah tant pis c'est resté comme ça et là j'ai attaqué février février c'était pas ouf non plus au niveau du kit mais bon voilà donc cette page était pas mal finalement ça rend bien tout en forme donc j'ai quand même essayé d'utiliser les alphabes à l'intérieur c'est un peu compliqué pour moi de les utiliser mais voilà je me force un peu là j'ai mixé avec ce que j'avais un petit peu dans mes tiroirs donc un peu des déco alliés d'orce des cartes là j'ai fait un petit insert voilà là aussi du coup et là il me restait un petit insert avec des petites cases donc c'était parfait ça cette page vous l'avez vu en vidéo process il me semble donc je vous la remontre pas en détail et là je commençais à être gavée du kit donc là en plus j'ai tamponné là dessus ça a bavé sur la pochette donc super cool et voilà c'était un peu couleur verte hein il était temps que je finisse avec ce kit de février parce que c'était pas c'est pas la folie hein niveau inspiration donc là on attaque le mois de mars donc avec le kit Ali Edwards pareil donc je me suis remis un peu dans les kits Ali Edwards parce que je voulais quelque chose qui soit comment dire en fait je voulais quelque chose qui soit assez cohérent parce que je trouve Théo Calico c'est super bien mais il y a dans le kit on peut avoir plusieurs styles il y a plusieurs couleurs donc ça on peut vite s'éparpiller il y a rien de trop trop cohérent je trouve des fois donc là je voulais quelque chose de tout assorti donc voilà j'ai commencé comme ça là donc j'aime beaucoup cette page j'aime vraiment beaucoup donc le fait d'avoir plusieurs petites photos donc ça c'était pendant le confinement et c'est là où j'ai un peu ça m'a un peu soulé le project live d'ailleurs donc voilà donc là j'ai fait la même chose de ce côté voilà donc on est très on est très vert très verdure voilà donc ça je crois que j'avais posté sur Instagram vous avez dû le voir si vous êtes abonné vous voyez ça a rien à voir hein le style là pareil donc on est sur le mois d'avril donc le kit d'avril j'ai bien aimé c'était sympa avoir des petites stickers en cercle voilà donc là j'ai fait le journaling sur une grande carte là j'ai tamponné sur un calque d'ailleurs il faut que je me rachète du calque et on voit par transparence en fait la carte dessous donc ça c'est sympa aussi voilà donc on continue je suis restée un peu sur la thématique du rose là par contre ce que j'ai pas marqué c'est la date il faudra que je le tamponne j'avais dit que je le lisais mais je ne l'ai pas fait voilà donc globalement les pages je prends pas trop trop longtemps pour les faire j'essaye déjà de que mes photos soient déjà dans mes pochettes et après je décore un peu là tac tac et tout est vite assemblé donc ça c'est sympa aussi donc là c'était Castillo Calico de mai alors la page d'après je vais vous montrer une page que je n'aime pas du tout mais d'abord on est sur celle-ci donc là il y avait du vert aussi j'ai beaucoup aimé ce vert alors que je ne suis pas très vert ces alphas aussi sont super cool ils sont tout petits et ils sont détourés donc le rendu est super sympa sur les pages voilà donc on continue toujours avec le kit donc très coloré le mois de mai c'était un peu trop d'ailleurs il y avait des fruits des petites décos, des demi-tranches enfin voilà c'était un peu les tampons aussi c'était des fruits enfin c'était pas trop mon truc donc là cette page je ne l'aime pas j'ai mixé les deux kits donc Castillo Calico et celui de mai d'Ali Edwards et franchement non il y a quelque chose qui ne me plaît pas il y a trop de couleurs trop de... trop c'est trop donc on l'attend voilà donc excusez-moi je n'avais pas vu le cadrage c'était pas terrible c'était un peu trop près donc j'ai remis là ça va donc l'appareil toujours Alid Edwards de toute façon vous le voyez le style je n'ai même pas besoin de vous le préciser si vous connaissez un peu et il me semble que j'ai fini l'album avec Studio Calico voilà donc ça c'est un tampon que j'ai utilisé de chez Citrus Twist il est super bien parce que vous pouvez faire le contour des lettres et l'intérieur voilà donc je voulais rester sur un peu jaune bleu là j'ai copié du journaling sur cette grande carte désolé si vous entendez derrière ma fille juste à côté qui regarde des vidéos et voilà et là je n'ai pas fait mais je pense que je vais couper juste une feuille un papier à motif et je vais le compléter comme ça donc voilà pour la première partie du project live j'espère que ça vous a plu dites moi en commentaire où vous en êtes si vous faites déjà cette taille est-ce que vous avez déjà fait des petits albums ou si vous êtes sur du 30-30 ou sur autre chose dites moi tout ça j'espère que ça vous a donné quelques idées et écoutez je vous fais plein de bisous les filles et je vous dis à très très vite bye